...de recevoir Antenne 2, la télévision française ici chez vous, à Conakry, dans votre palais présidentiel, autour de cette table que je qualifierais de familiale. Je voudrais d'abord que rapidement vous nous rappeliez ce qui s'est passé en 58, c'est-à-dire en août 58, De Gaulle arrive à l'aéroport, vous le recevez. Je voudrais que vous nous rappeliez l'atmosphère de l'époque, comment vous avez perçu le personnage de De Gaulle, par quoi il était animé à cette époque-là, et qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement. Le général De Gaulle est arrivé à Conakry récemment le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général De Gaulle. En effet, au mois de juillet 1958, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au palais Chaillot une conférence commune à Paris en vue d'étudier le texte constitutionnel. et cette assemblée m'avait fait l'honneur à me désigner un rapporteur auprès du général De Gaulle. J'avais donc indiqué au général De Gaulle la disponibilité de tous les papiers africains associés à la France à l'époque. Pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, la condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Le groupe De Gaulle arrive le 28 août 1958 où l'accueille à l'aéroport. Quels sont tout de suite vos rapports entre vous et De Gaulle ? Je dois vous dire que le journal De Gaulle n'était pas d'accord avec la conclusion de notre différence. Et c'est pourquoi en l'accueillant je devais réaffirmer la position adoptée par l'ensemble des partis politiques africains. Vous lui dites quoi en l'accueillant ? D'abord nous l'avons reçu dans la plus grande dignité par une mobilisation populaire totale dans l'enthousiasme de l'aérogare jusqu'à ce palais. Je crois qu'il a été impressionné en tant qu'homme par l'accueil fraternel et confiant que les populations de Conakry lui avaient réservé. Après cet accueil maintenant il y a eu les échanges de vues au niveau de l'assemblée territoriale d'alors. Il vous sentit un peu nerveux, tendu ? Non, il n'était pas nerveux jusque là. C'est plutôt quand j'ai pris la parole que j'ai senti tout de suite un changement intervenir dans le visage. Mais il fallait être net. le moment avait une valeur historique et ce qui devait être dit allait engager notre peuple. Et c'est pourquoi nous avons plaidé la cause d'une amélioration du contenu du projet de constitution pour laisser la porte ouverte au peuple qui allait s'associer immédiatement à la France dans le cadre d'une communauté à s'engager plus tard dans la voie de l'indépendance s'ils arrivaient à le désirer.